Bonjour à tous, il y a presque un an, j'avais commencé à vous présenter les échantillons de produits de beauté Donc je vous mettrai cette première vidéo en barre d'informations dans laquelle j'explique pourquoi j'en ai autant Je vais juste redire les points importants, j'en ai récupéré deux Pendant le temps, comme je t'ai pensé, beaucoup de sous, beaucoup trop de sous dans les produits de beauté Du coup, j'en ai accumulé beaucoup Donc j'avais déjà présenté toute cette moitié-là avec vous en vidéo Alors c'est possible que j'en ai remis dedans, parce que j'avais ramené d'autres produits, mais bon d'habitude Je vais vous présenter aujourd'hui cette moitié-là en espérant que ça vous plaise Donc je trouve en premier ce produit comme poussiéreux, vous m'excuserez Qui est donc la crème edgy, crème d'usage pour la peau, edgy psyan magic Avec donc de l'huile d'olive, de la cire d'abelle, du miel, du pollen, de la propolis, de la gelée royale Donc qui est une crème qui est pour... pourquoi ? C'est un baume magique Qui peut être utilisé sur le visage, les mains et le corps J'avais vu que, pendant un temps, je voyais pas mal de personnes sur le Youtube américain Utiliser ce produit Donc j'avais été contente de l'avoir, je sais plus Mais au final, pour l'instant, je n'ai jamais l'utilisé Donc A voir si je l'utilise un jour Ensuite, on a place d'or végétal Crème ultra-hydratante et régénératrice Bon, très sèche Alors ça, typiquement Moi, c'est pas le genre de produit dont j'ai besoin Dans cette saison De fin d'été Par contre, c'est le genre de produit que j'aime bien Utiliser plutôt au cœur de l'hiver Quand j'ai vraiment la peau très sèche Donc, je connais pas cette marque-là Je sais plus où est-ce que j'avais eu ça Mais je l'utiliserais sans soucis Effet réparateur des deux jours Moi, un échantillon comme ça, ça me dure généralement 3-4 jours Donc c'est parfait Pour le visage Appliquer une à deux fois par jour Au massage pour régénérer Une peau soumise aux agressions extérieures Au soleil, froid, vent, uv, épilation, rassage Appliquer localement en couches épaisses Et renouveler régulièrement Ça, je le savais pas À part contre, conseiller en soins après solaire Pour appaisser et hydrater la peau Bon, faut que je m'explose pas trop au soleil J'en ai pas eu besoin Mais c'est vrai que c'était intéressant de le savoir Donc, voilà pour ce deuxième échantillon Ensuite Alors ça, c'est un échantillon que je traîne depuis longtemps Mais alors longtemps C'est un masque pour le visage de la marque Katia A l'argile chaude Mais en fait, j'ai ce produit-là en grand tube Et du coup, j'ai jamais utilisé celui-là Donc il est bio Comme ça, j'en ai pas j'en ai des produits Katia Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Appliquer en couche épaisse sur le visage et le cou En évitant le contour des yeux Laissez poser 10 minutes sans laisser sécher Rincez à l'eau tiède Puis séchez à la boire avec une serviette au coton Donc, on a 10% des ingrédients qui viennent de la culture biologique Mais voilà Donc ça, c'est un masque pour le visage à l'argile Voilà, faut pas acheter, toujours pas utiliser Et c'est spécial peau sèche Ça, après c'est pareil C'est le genre de choses que je pourrais faire Avec les changements de saison, notamment Et des automnes Il faudrait quand même que je me décide à l'utiliser Ensuite Une crème que j'aime beaucoup De la marque L'Occitane C'est la crème radieuse Hydratation Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit Mais je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il est Et au final, je ne l'ai jamais acheté Je les jure toujours consommé en échantillons Alors, qu'est-ce qu'on outille ? On outille cette crème en force L'hydratation naturelle de la peau Et aide à la préserver contre les radicaux libres Voilà Mais bon, quand je vois la liste des ingrédients Je me dis, est-ce que c'est vraiment si bon ? Un si bon produit ? Ça c'est le genre de chose Si quelqu'un me l'offrait en cadeau pour mon anniversaire Pour vrai, je serais très contente Mais je ne me le payerai jamais Alors Très 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 vieux Ça s'adapte de quand j'étais au lit Un produit THC On dirait d'ailleurs qu'il a séché Je ne sais même pas si on met dedans encore C'est censé être combien de millilitres ? C'est pas marqué Donc c'est quoi ? C'est une lotion douce Hydratée, protégez votre peau Avec une lotion concombre Appliquée sur le visage Préalablement, nettoyée en tapant Tapotant légèrement d'eau C'est un peu bien Oui, c'est ça C'est la lotion C'est le tonique Le toner, voilà L'enceinte au détonneur Mais je vous le dis Je pense que ça a séché Parce que ça dirait que c'est vide Bon A rechercher Ici Donc on a Un échantillon de la crème de Rennes Soin magnifiant de nuit Que j'ai en plus grand échantillon Et que Je suis en train de continuer à utiliser en ce moment Je ne l'utilise pas tous les jours Parce que ça peut être un peu agressif pour la peau Vu que si je ne dis pas de bêtises Ça contient Voilà C'est un truc assez fort Donc Qui peut provoquer des irritations Pour certaines personnes Et je ne sais plus C'est quoi qu'il y a dedans Bon, c'est pas marqué sur celui-là Donc il faudra Il faudra vous renseigner Si jamais vous voulez l'utiliser Mais voilà Il ne faut pas s'exposer au soleil Quand on la veut utiliser Et il peut carrément picoter Donc ils disent Utiliser seulement Deux à trois fois par semaine Voilà C'est ça Ils disent Une à deux fois par semaine Du coup je ne suis pas prête de finir Déjà gros et gentil Le petit Je ne risque pas de dégager C'est quoi ça ? RMS Je ne sais pas si c'est ça qui est écrit dessus Ah bah c'est une lingette démaquillante ça Qui est compostable Alors ça je ne savais pas Ça c'est le genre de choses Qui peut être pratique À glisser dans un sac de piscine Parce que si un jour j'en ai besoin J'essaye d'éviter au maximum D'utiliser des lingettes démaquillantes Plutôt que démaquillées avec un coton etc Mais ça peut m'arriver De finir plus tard que prévu du travail Et d'avoir besoin D'une lingette démaquillante Entre ma séance de sport Et le boulot Alors par contre C'est à l'huile de noix de coco Donc il faut éventuellement Réchauffer la lingette Non carrément le paquet Entre 10 et 20 secondes Avant de l'utiliser D'accord Bah c'est sympa En plus c'est une lingette de noix de coco Ça va Intéressant Ensuite c'est quoi ça Vidorga Crème exfoliante resurfaçante Effet bonheur Je tiens à dire d'ailleurs C'est ce que j'ai remarqué En regardant mes plus gros échantillons Que en fait J'ai quand même Beaucoup de produits Qui sont Avec des actifs assez forts Et au final Qui sont pas Si pratiques que ça Je trouve à utiliser Parce que quand t'as un produit Comme ça Enfin Dans la très 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 grande majorité des cas Tu vas pas l'utiliser Plusieurs jours par semaine De suite Parce que bah c'est trop agressif Et du coup je trouve ça Vraiment dommage De donner toujours des trucs comme ça En échantillon Parce que bah Bah voilà C'est pas ce que je préfère utiliser Moi je préfère une crème hydratante Ou un masque hydratant Pas que des trucs Qui sont exfoliants Donc voilà Alors qu'est-ce qu'on nous dit On utilise des ingrédients Longues Mais alors longues J'avais rarement vu ça C'est que les ingrédients Donc on a pas de conseils d'utilisation Donc écoutez Bah je finirai par Têter aussi D'écoule ça Alors Kills Puisque j'avais Acheté il y a Ça doit faire maintenant Trois ans Deux ans Trois ans Le calendrier de l'avant Kills C'est un Un après-shampooing Aux acides Aminos Pour les cheveux Donc avec de la noix de coco Et de l'huile de jojoba Donc le problème avec Moi les après-shampooing C'est que je trouve que c'est Pas assez hydratant Par rapport à un masque Que je fais avant le shampoing Après ça dépanne Quand t'as rien d'autre Mais bon Moi on ne sait pas Ce que je préfère utiliser Donc Je t'explique Qu'il est toujours Alors Ensuite On a ça Audacité Skincare Où est-ce que j'avais eu ça ? J'avais eu ça En gâteau Je ne sais pas Avec Sephora Ou quelque chose comme ça Je ne m'en rappelle plus Donc Ici C'est l'hydratation Optimum Donc c'est une huile Que Que vous n'utilisez que Quelques gouttes Et que Tu appliques Tout seul Ou avec un autre traitement Ça me fait penser Un petit peu A l'huile Comment ça s'appelle Déjà Dont je vous avais déjà Parlé A l'automne aussi J'ai complètement Oublié son nom De la marque Bye Qui était un petit peu Dans le même principe Et Qui est aussi Hydratante Donc voilà Donc là C'est C'est pour Révéler la plus belle Peau de ta vie Et ici Il te conseille Donc là C'est le sérum Concentrate Et Moi j'ai le quoi J'ai le PO plus R Donc le PO plus R C'est Euh Géranium Et Pemplemousse Spécial Hydratation Donc voilà Vous pouvez Choisir celui Que vous voulez Il faudrait peut-être Celui-là Ne pas reboucher Parce que C'est peut-être Plus ça aussi Mon problème Mais bon Voilà Voilà Je vous laisse regarder Pour ce moment Donc je connais pas On a Re Un produit Alors celle-là C'est une base lissante Express Donc Un primer Donc pareil Le genre de produit Que j'utilise Oh bah La liste de 5 ingrédients C'est encore plus longue Oulala Donc le genre de produit Que j'utilise Jamais Puisque Ne mettant pas de fond de teint Moi j'utilise Uniquement de la poudre De teint Mais pas de fond de teint Qui quitte Donc C'est le genre de produit Que j'utilise Vraiment Jamais Jamais Ici On a quoi Une crème réparatrice Visage Mains et corps A l'aloe vera De la marque Planteurs Donc ça Ça pourrait être Une crème pour le corps Qui pourrait être pratique D'emmener en vacances On a encore Le magazine Sur lequel Ma grand-mère A dû le récupérer Qu'est-ce qu'on nous dit Ça contient De l'aloe vera Du beurre de carité De l'huile de riz De l'huile de lin De l'huile D'hypericium Non D'hypericum D'hypericum Et de l'huile d'amande douce Appliquer des petites quantités De crème En massant Avec des mouvements Circulants Bah écoutez Pourquoi pas Je me dis Ça peut être pas mal C'est en taille Pour l'utiliser En vacances Sur le corps Ensuite Yves Rocher Anti-H global Le sérum Ça va Contre Bon J'ai pas énormément de rites J'ai cette chance là Et je suis quand même Plutôt jeune Donc C'est pas le genre de produit Dont j'ai absolument besoin Mais bon Je me dis Un petit échantillon de sérum Tu le mets Entre Voilà De laver le visage Et mettre une crème hydratante Ça mange pas de pain Ça peut toujours être simple Donc celui là Qu'est-ce qu'il nous promet Il nous promet rien C'est pas écrit dessus Ah là aussi Y'a de l'aloe vera Donc Faut pas écouter A tester Même si je doute De l'acheter Pour l'instant De la marque Data Harper Qui est une excellente marque Alors ça C'est cher De chez Cher De chez Cher Pour l'instant Je Je me l'offre pas Voilà Je me suis déjà offert En début d'année 2020 Des produits De la marque Lancome Que Au final J'ai à peine commencé Parce que Je voulais attendre D'autres produits Donc sur ma liste A la suite Y'a Tadar Mais je me demande Si c'est pas encore plus cher Que les produits de beauté Les produits de soins Pardon Lancome Donc là C'est un nettoyant 100% naturel Qu'il faut Qu'il faut masser Pour activer Les enzymes Et rincer Abondamment Le premier agrédient C'est pas eau C'est Chute d'aloe vera Donc ce qui expliquerait Peut-être aussi son prix Contrairement à d'autres produits Où ils mettent que de l'eau Au début Mais Voilà Donc ça Ça fait partie des marques Qui me font rêver Là je l'utiliserai sans soucis Appliquer un tapotement Des Tapotement Oui c'est ça En tapotant délicatement Matin et soir Sur les paupières Et les contours des yeux Soigneusement démaquillées Pour une sensation de fraîcheur décuplée Conservée au frais Donc Voilà Je le mets de côté Ensuite On a le Sérum Phare Testi l'odeur Advanced Night Rulber Donc Qui est un sérum Concentré en quoi ? Complexe de réparation Synchronisée Voilà Avec Une liste d'ingrédients Qui va encore En termes de longueur C'est vrai que J'entends depuis Longtemps parler de ça Plutôt chez les femmes D'une quarantaine d'années Donc 35-40 ans Donc c'est vrai qu'au final Je ne l'ai jamais testé Alors que j'ai testé gentil Donc je pense qu'il faudrait Que je Je le teste une fois Après c'est le genre de produit Tu le testes Tu n'as pas envie de l'aimer Parce que Vu le prix qui coûte C'est plus de 100€ le flacon Ici On a le produit Donc le L'hydratant De la marque Tata Que j'ai déjà Essayé plusieurs fois Qui est pour une Peau Grâce à mixte Que j'avais vraiment Bien aimé Après le problème C'est que Pour moi Pour cette marque là C'est comme je disais Donc les produits sont très chers Mais j'ai essayé Que des échantillons Donc en fait J'ai utilisé les produits 3-4 jours de suite Et Est-ce que je suis sûre D'aimer vraiment le produit Bah non Et quand je vois Qu'il coûte Je ne sais plus ce que c'est Mais c'est genre 70 ou 70€ Le pot de De crème de taille normale Tu te dis Je ne l'aime pas Bah c'est vrai Voilà Ensuite pareil Alors ça je l'ai depuis 1000 ans Un shampoing volumisant Nettoie en douceur Et hydrate les cheveux fins Et mous Ça c'est le genre de produit Je les garde Mais je ne sais pas pourquoi Parce que J'ai le cuir chevelu Qui Le supporte Par la majorité des shampoings Donc C'est bien de le garder Mais je ne l'utiliserai pas Puisque j'ai peur Que ça me démange après Donc voilà Je ferai mieux de le donner A ma mère Franchement Je pense que je vais mettre De côté pour ma mère Augmente le volume Des cheveux les plus fins Sans les alourdir Et t'enrichis En amarrantes du Pérou Riche en protéines Pour lisser la fibre Caldipilaire Tout en lui donnant Corps évoluant Donc voilà 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 Tout à mon programme Ensuite Nous avons Alors Le soin Antiride fermeté Donc ça C'est ce souvenir De ma grand-mère Bioactive De la marque Carnie Non c'est pas Euh Bah ça c'est une petite crème De jour quoi Qui convient à tous les grilles Type de peau Appliquée une fois par jour Sur le visage Soigneusement nettoyé Et bah vous savez quoi Je vais me le mettre de côté Lui aussi Pour l'utiliser Comme ça Ça me fera de châte Tous ces gentils En utilisés Parce que c'est vraiment Un jour où je finisse Tous ces gentils Ici Un sérum De la marque Guerlain Hydratant Intense Repulporide Donc pareil Antiride La liste des ingrédients Est un petit peu longue Donc vu que c'est un sérum C'est cher Vu que c'est Guerlain Ça doit être extrêmement cher Bah évidemment Je ne l'ai jamais testé C'est pas le genre de produit Que j'achète Aussi cher Mais bon Si vous l'avez acheté Dites-le moi Alors ici On a une crème Pour le corps Une émulsion Pardon Hydratant pour le corps Coco Mademoiselle De chez Chanel Qui doit du coup Sentir extrêmement bon Une fois j'avais eu en gâteau Un lait pour le corps Chanel Non Ou Dolce & Gabbana Plutôt pardon Mais c'est vrai Que ça sent Quand même Pour Enfin Comme c'était En lien avec un parfum Ça sentait quand même Bien meilleur Je trouve Qu'une crème Classique Après L'odeur restait pas tant Que ça sur la peau Donc Est-ce que ça vaut Vraiment le coup Voilà Vous savez quoi Je vais le mettre de côté Pour l'utiliser aussi Parce que Voilà Je me dis Je vais utiliser trois échantillons Cette fois Ce sera déjà pas mal Alors Toujours de la marque Ville Orgain J'ai la crème Absolute correction ride Donc tout à l'heure J'ai eu un sérum Un truc Exfoliant Et là Une crème Mais pareil La liste des ingrédients Est extrêmement Donc je suppose Que c'est une crème Qu'ils utilisent ensemble Mais bon Ça par contre Pourquoi pas Parce que Vu que c'est Vu que c'est une crème J'ai déjà mis une crème De côté Donc non Si je trouve un sérum Qui m'intéresse Je vais le mettre peut-être De côté Hydrazen Masque Alors ça Comme vous le savez Si vous suivez ma chaîne Je l'ai acheté En gros Donc je ne vais pas l'utiliser Ce petit Pour l'instant Mais voilà J'avais Craqué mon solip Entre guillemets Et je l'ai acheté Pendant les soldes D'hiver Début 2020 Pour me faire Un gros cadeau Après Je vous en avais parlé En vidéo Donc je vous l'aurai mis En part d'info Je l'ai mentionné plusieurs fois Mais voilà Ça j'aime Ça je sais déjà Que j'aime ce produit Je l'ai déjà dit Ici On a le masque pureté C'est beau végétal De chez Yves Rocher Et que je vais pareil Mettre de côté Vous savez quoi Comme ça Ce sera ça D'utiliser aussi Poudre de païkal Purifiante Donc ça C'est leur gamme Si je ne dis pas de bêtises Voilà C'est ça Pour les peaux grâces Il y a tendance A avoir des boutons Mais Je vais l'utiliser quand même Appliquer sur le visage Laissez poser 5 minutes Rince Écoutez Pour changer Pourquoi pas Et puis Quand je vous verrai Que j'ai la peau Un peu congestionnée Je l'utiliserai Notamment peut-être Parce que C'est Un moment de verre Ici on a la crème Un produit paille Qui Viens probablement D'un hall Sephora Ou quelque chose D'un achat Sephora Ou quelque chose Comme ça Un sérum Justement Sérum anti-rougeur Instant Calme Instantané Astère maritine C'est quoi ça Je ne sais pas Avoine byzantine Tout un programme Anti-rougeur Et peau Hyper sensible Appliquer le soir Sur une peau propre Et légèrement humide Et ben vous savez quoi Ça c'est pareil Je vais le mettre de côté aussi Comme ça Ça fera quoi Ça fera 5 Et puis à côté Je ne me rappelle plus Si je vous avais parlé De ça la dernière fois Le masque Resurfaçant De Tata Arbor J'ai aussi un échantillon Je ne me rappelle pas Comment ça c'est Que j'ai le produit Tata Arbor Je ne vais pas savoir Il est là Ce masque Je ne me rappelle pas D'avoir tenté Mais bon Voilà Pour Cette petite trousse Donc mes petits échantillons De produits de bouteille Pour ceux qui suivent Ma chaîne Vous savez que j'ai aussi Une boîte à les galets Grands échantillons C'est à dire Les échantillons Que tu payes Qui font Une dizaine De milliers Pour plus Donc Ça c'est pareil J'essaye Petit à petit De l'utiliser J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Si jamais Vous avez vu des produits Que vous connaissez N'hésitez pas A me donner votre avis En commentaire J'espère que Les déclencheurs Vous ont plu Et vous ont relaxé Pour dormir Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne nuit Ou une bonne journée Et puis je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501